Après la défaite à Pau le week-end dernier, Guingamp est 11e au moment d'affronter Laval, 17e et 1er au légable. Les tangos ont mis fin à une série de 7 défaites consécutives en s'imposant face à Sochaux, un prétendant à la montée. Une victoire qui entretient l'espoir de maintien pour les Mayennais, désormais à 2 points de la 16e place. Mais le début de rencontre va être à l'avantage des Guingampais, avec une faute de main qui ne va pas échapper à M. Landry. Pénalty pour l'en avant Guingamp après 4 minutes de jeu. C'est Jérémy Livolland qui met la puissance et la précision nécessaires pour tromper Alexis Sauvage. 1 à 0 pour les Costa-Mauricains, 9e but de la saison pour Jérémy Livolland. Guingamp n'a perdu qu'un seul de ses 6 derniers matchs de Ligue 2 BKT face à Laval, 3 victoires et 2 nuls. Et les joueurs de Stéphane Dumont, tout proches de doubler la mise avec ce coup de tête et l'arrêt réflexe à bout portant d'Alexis Sauvage. Derrière cette alerte, les tangos vont réagir sur coup de pied arrêté également, avec un corner. Celui-ci va être victorieux, première déviation. Et ensuite, Simon Elisor va égaliser à la 35e minute grâce à son 4e but de la saison. Les 4 buts d'Elisor ont été inscrits lors des 7 derniers matchs, alors qu'il était resté muet lors de ses 12 premières rencontres. Il est en forme au meilleur des moments pour les tangos dans cette lutte pour rester en Ligue 2 BKT. Les joueurs d'Olivier Frapoli qui pensent reprendre l'avantage, mais c'était sans compter sur Dominique Kufégan. Double intervention héroïque du gardien centrafricain qui supplène Zobacilio suspendu. Tout est parfait pour Yuffégan. La main ferme, il se relève très vite et intervient ensuite dans un second temps. Un par tour, c'est le score à la pause. Laval qui reste sur 4 défaites consécutives à l'extérieur, a bien remonté la tête après l'ouverture du score de Jérémy Livolant. Laval, dans la lignée de cette fin de premier acte, débute la deuxième mi-temps avec de bonnes intentions. La frappe passe non loin du poteau de Yuffégan. Et Guingamp va reprendre l'avantage à la 69ème grâce à Maxime Sivis. Premier but de la saison pour le défenseur Guingampet. C'est la journée des palindromes. Sivis qui marque face à Laval. Ça fait 2 buts 1 pour l'en avant. Avec Gaëtan Courtec qui était à la lutte et cette tête plongeante, pas forcément puissante mais diablement bien placée au ras du poteau d'Aletti Sauvage qui a beau se déployer, ne peut rien faire. Sauvage battu ensuite de près par Gaëtan Courtec. La passe décisive est signée Nivolant. 6ème but de la saison pour Gaëtan Courtec qui est là à 72ème. donne un avantage plus conséquent à son équipe. Guingamp qui aura 2 déplacements à venir à Saint-Etienne et à Sochaux. Prend des points importants pour rester en première moitié de classement. On va en rester là pour la première fois cette saison. Guingamp enchaîne 2 victoires consécutives à Roux-Dourou. La boule en avant retrouve la première moitié de tableau à la 9ème place. La balle reste à 3 longueurs du premier non-relégable. Et c'est terminé ce soir. La boule en avant qui s'impose sur le score 2. 3 bonnes armes de Maxime Siris et de Gaëtan Courtec.